Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network. Eh oui, c'est juste pour nous et rien que pour nous. On est le lundi 16 mars 2020, 20h03, heure du Québec, dans une crise sans précédent. Aujourd'hui, les marchés ont encore une fois fermé en forte baisse. L'économie va s'effondrer. Déjà, les grands transporteurs aériens, les compagnies aériennes, annoncent qu'elles vont avoir probablement, devoir faire faillite d'ici le mois de mai. Leur achalandage est tombé de 80 %. Les avions restent au sol. Il n'y a plus personne qui sort des pays, qui rentre et qui voyage. Avant que la confiance des gens revienne, il y a des chances qu'on ait le temps de perdre nos cheveux. Nos vies ont changé pour toujours, ne seront plus jamais les mêmes. Vous devez comprendre cela. Les gens vont mettre beaucoup de temps d'abord à se remettre de ça, de ce choc, de cette misère dans laquelle on les a placés. Et plusieurs d'entre vous, d'entre nous, allons avoir des années noires. On va broyer du noir économiquement. Beaucoup vont perdre tout ce qu'ils avaient. Les petits artisans vont disparaître une fois pour toutes, c'est sûr et certain. Les gros seulement passeront à travers tout ça. Les gros auront seulement, eux seuls, auront les moyens de passer à travers ça. Donc, on a vraiment brassé la cage, comme on dit. Est-ce que c'est provoqué? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est par hasard? Ça ne vaut pas vraiment la peine de chercher à comprendre. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est appréhender la suite de ça. Ce n'est pas fini, c'est le début. Comment tout ça va se terminer, comme on dit en anglais? What's going to be the outcome? Que vont être les conséquences à long terme de tout ça? C'est vraiment toutes des questions auxquelles on n'a pas encore de réponses. Puis les réponses vont venir, une après l'autre. Et ça nous démontre encore à quel point c'est important de se préparer. Puis qu'on ne sait jamais ce qui va nous tomber sur le nez. On se pense à l'abri de tout. Il y a une semaine et demie, deux semaines, on était à vaguer nos occupations. Tout allait bien pour la plupart d'entre nous. On pensait que tout était stable. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de ceci. Il n'y a pas de cela. C'est business as usual. C'est le statu quo. On pense que ça va bien. On continue notre petit train, train quotidien. On se lève, on va travailler. On revient à la maison, on cuisine, on mange, on paye nos taxes, nos impôts, on achète un peu, on paye nos loyers, on paye nos obligations, nos dettes et patatis, patata. Puis tout va bien. Puis on continue. On s'entend de travailler. Il fait beau, il pleut, il fait froid, il neige. Une mauvaise nouvelle de temps à autre. Mais rien de majeur. Soudainement, bang. Il n'y a plus rien qui est pareil. Or, c'était à Yuan. C'était loin. On ne pensait jamais qu'on n'entend tellement pas parler de ce qui se passe là-bas qu'on a l'impression que c'est banal, qu'il n'y a pas grand-chose là. On a su qu'il y avait des villes en quarantaine. Wuhan, 12 millions d'habitants. Que la fête de la nouvelle année, la lunaire avait été annulée. Mais à part de ça, pas grand-chose émanait de tout ça. C'était lointain. On n'en parlait pas vraiment dans nos médias. On prenait les choses à la légère. On ne sera jamais touché. Bah, une quarantaine, pour une ville ou même un pays, ça ne semble pas vraiment nous toucher. On voyait ça loin. On s'en foutait, mais ça nous laissait pas mal indifférents. Comme tout ce qui nous laisse indifférents d'ailleurs, la misère des autres. Ce qui se passe en Afrique depuis des décennies, ça nous laisse indifférents. Ce qui se passe en Asie, ça nous laisse indifférents. Au Moyen-Orient, ça nous laisse indifférents. Tout nous laisse indifférents parce qu'on est préoccupés d'abord avec notre nombril. Puis on pense que notre nombril, c'est ça qui est le plus important. Puis on a raison parce que si notre nombril n'est pas bien entretenu, on a des problèmes. On est comme les cordonniers mal chaussés dans ce temps-là. Donc, on vivait de façon insouciante, disons. Mais c'est fini ce temps-là. C'est révolu. Vous irez parler aux Italiens qui sont dans leur petit appartement crasseux. s'ils n'ont pas changé leur vie maintenant, s'ils sont encore insouciants. Aux Espagnols qui sont confinés aussi dans leur petit trou. Aux Français qui vont être confinés aussi dans leur petit trou. Les Belges. Moi, je suis allé visiter l'Europe. Si tu ne vis pas comme un pachat en Europe, à moins d'avoir une bonne situation, la plupart des Européens, j'ai visité l'Europe. Tu ne peux pas me raconter des histoires à moi. Le genre de vie que nous, on a ici avec les moyens qu'on a et les salaires qu'on a, tu ne peux pas vivre ça en Europe. Tu ne peux pas avoir l'équivalent de ce que tu as ici en Europe pour la classe moyenne. Tu ne peux pas avoir l'équivalent de moi ce que j'ai ici avec le salaire que je fais, l'emploi que je pratique. Tu ne peux pas te retrouver avec ça en Europe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce que je possède ici, je ne pourrais jamais posséder ça en Europe. Ce serait impossible. C'est réservé à une autre classe en Europe. En Europe, la majorité des gens, moi, j'ai visité, vivent dans la... C'est minimaliste, dans la misère. C'est une lutte acharnée, jour après jour, pour tout. Ce n'est vraiment pas évident. Et là, avec ce qui se passe là-bas, je ne sais pas comment ces gens-là vont être capables de se remettre de ça. Les gouvernements ne sauveront pas tout le monde. Puis s'ils viennent t'aider, ça va être juste pour le strict minimum, mais tu vas perdre beaucoup quand même. Tu vas perdre beaucoup. Avant que le gouvernement commence à aider, puis à sauver les petits artisans, ou les petites entreprises, les petits restaurants, il va falloir que tu gruges tout ce que tu as. Puis une fois que tu n'auras plus rien, c'est là qu'on viendra t'aider un petit peu peut-être, mais ce n'est même pas certain. C'est pareil ici, c'est ce qu'on a annoncé. C'est complètement... du rien du tout, ce qu'on a annoncé comme aide. C'est une remise à zéro. Pas des riches, ce n'est pas une remise à zéro des pauvres non plus. Les pauvres n'ont rien, comprenez-vous? Tu n'as rien, on va remettre à zéro quoi quand tu es à zéro déjà? Les riches, jamais, ils vont se faire remettre à zéro. Les riches ne perdent jamais rien. L'élite financière ne perd jamais, jamais rien. L'élite politique non plus. As-tu déjà vu un député perdre son emploi en crise économique parce qu'on coupait le poste d'un député, parce que là, on est en crise économique? Ou qu'on met l'équivalent de, disons, que 15 % de la population perd son emploi dans une crise économique. 15 % de la population perd non seulement son emploi, perd sa maison, perd tout ce qu'il a, parce qu'il déclare faillite. J'aimerais ça qu'on applique ça de façon proportionnelle à l'Assemblée nationale du Québec ou de France ou de quelque autre parlement que ce soit. Que ces gens-là vivent les mêmes difficultés, les mêmes conséquences que nous, on vit dans la vraie vie. Mais ces gens-là sont à l'abri de tout. Imagine si demain matin, on change les règles, il y a une crise économique, 20 % de la population perd son emploi, 20 % de la population, naturellement, n'est plus capable de payer ce qu'elle a à payer comme responsabilité qu'elle a envers les institutions financières, se fait saisir sa maison, sa voiture, ou la remet parce qu'elle n'est plus capable de payer quoi que ce soit. Bien, ce ne serait pas joli si 20 % des députés élus de l'Assemblée nationale de France ou du Québec ou d'ailleurs subissent le même sort. Il y a 20 % de la population qui perd tout, bien, on va avoir 20 % de la députation qui va tout perdre aussi. Mais ça n'arrivera jamais. Donc, la remise à zéro, c'est pour qui? C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour le monde ordinaire, c'est pour les petits business, c'est pour les petits artisans. C'est ça, la remise à zéro. Quand le marché est en train de s'écraser, s'écrouler, en ce moment, on le voit, je vous en parle souvent, même si vous venez visiter mon autre chaîne, l'informateur, je vous parle souvent de ce qui se passe dans les bourses et avec la Banque centrale, qui depuis 4-5 mois, déjà depuis 4-5 mois, était en QE4, en QE4, en QE4, quatrième phase, en assouplissement quantitatif, qu'on appelle en français, où elle imprime et l'imprime de l'argent pour financer le soir, pour faire face à leur responsabilité et leurs obligations. Toutes les banques d'investissement et les banques qui sont enregistrées à la bourse doivent faire face à des obligations, n'avaient plus de confiance entre elles et ne se prêtaient plus d'argent. La Fed a été obligée aux États-Unis d'intervenir depuis 4 mois qu'on imprime, des trillions de dollars. On va avoir imprimé d'ici quelques semaines plus de 3 trillions de dollars. Il y a toujours de l'argent pour eux autres. Donc, ça fait déjà longtemps que ça ne va pas bien. Quand ce marché-là, qui aujourd'hui est encore perdu 12 %, ce matin, ça n'allait tellement pas bien qu'à l'ouverture des marchés à New York, qui habituellement est à 9h30, on l'a mis en suspension un halt pour 15 minutes. Parce qu'il y a des règles, on a établi des quotas à partir de telles pertes avant l'ouverture pour amoindrir le désastre, on suspend pour 15 minutes pour faire reprendre les esprits aux gens. Si c'est plus que 10 %, si c'est 15 %, c'est autour d'une demi-heure ou une heure qu'on va suspendre la bourse. Puis si ça dépasse ça, bien là, on ferme pour la journée. Donc, on parle de plus en plus de fermer la bourse. Mais même si tout ça s'écroule, la bourse, comme c'est déjà arrivé, ça change quoi dans nos vies? Nous autres, rien, parce qu'on n'a rien à la bourse. Puis ces gens-là, ça ne va changer rien non plus, parce que les gouvernements et les banques vont les racheter puis vont les remettre sur pied. La remise à zéro pour les pauvres, bien, tu n'as déjà rien, tu es dans la rue. Qu'est-ce que tu peux perdre de plus? Pas grand-chose. La masse qui est là que nous, on représente, la majorité des citoyens, la classe moyenne, la classe ouvrière, semi-professionnelle, professionnelle, avec un salaire moyen, disons, pour le plus élevé de 80-100 000 $, bien, ces gens-là, ils ont des chances de s'en sauver parce que souvent, ils sont dans un secteur, les professionnels, gouvernemental ou semi-gouvernemental. Puis eux autres vont être sauvés aussi. Le gouvernement ne fera jamais faillite. Puis ces employés de l'État, ils vont des fois s'en débarrasser, mais en donnant des packages, comme on dit, des parachutes dorés, ou plus ou moins dorés. Mais ils vont partir avec quelque chose. Toi, dans le secteur privé, c'est comme la condamnation du temps des Romains, les deux pouces en bas. Tu t'en vas au lion. Puis ça, c'est la majorité de la population. Bien, celle-là, elle, elle va passer à la caisse, mon chambre. Elle, elle va se retrouver plumée comme tu ne peux même pas l'imaginer. Puis pour se remettre, ça va peut-être prendre toute une vie. ou peut-être que tu ne t'en remettras jamais. Tu ne reviendras jamais au niveau où tu étais avant, il y a une semaine. Et c'est tout ça qui est important de prendre en considération puis de comprendre. Quand on parle de, on dit que ça va péter, que ça y est, ça va s'écrouler, ça va être une remise à zéro. Quand je vous dis que c'est une remise à zéro, bien, c'est pour nous autres. Les riches, remise à zéro, ils ne connaissent pas ça, eux autres, puis ils ne connaîtront jamais ça. Les pauvres, ils ne sont jamais affectés par quelque écroulement que ce soit. Parce que le gouvernement va toujours être là pour leur donner les miettes qu'on leur donne. Nous autres, on n'aura personne pour s'occuper de nous autres. On va être laissés à nous-mêmes. Puis c'est à vous que je m'adresse pour que vous deviez, pour que vous soyez prêts d'avoir et deveniez plus forts. Parce que c'est vous qu'allez être laissés à vous-mêmes. Et c'est plus vite que ça s'en vient, là. Cette remise à zéro, là, elle est pour nous. Oubliez les deux extrêmes. Les riches, d'ailleurs, en conclusion, utilisent toujours les pauvres pour venir nous autres, nous faire part, quand on veut passer des messages, quand on veut passer des règlements ou des lois, ou changer des fonctionnements dans la société. On vient prendre des pauvres puis on vous les montre. Puis on vous dit à vous autres la classe moyenne. Eux autres, ils s'en viennent après vous autres, là. Donc, vous avez intérêt à rester avec nous autres. Puis à nous donner le contrôle. Puis à nous laisser faire ce qu'on a à faire. Parce que nous autres, tant qu'on va être là, on va les contrôler, les pauvres. Puis vous autres, vous allez pouvoir vivre en paix la classe moyenne. Comprenez-vous? OK. On se retrouve. J'ai quelque chose à vous raconter à propos du Portugal et de l'Espagne qui aujourd'hui et demain vont être frappés, imaginez-vous, par des froids intenses. On va passer de l'été à l'hiver parce que ça continue, le changement climatique. C'est là pour rester. J'ai plein d'autres nouvelles. Puis on va parler de plein de choses. Cette semaine, on va aller en profondeur. On va parler de plein de choses. Parce que c'est le temps de réfléchir puis d'aller en profondeur dans cette période complètement, complètement hallucinante. Complètement. Puis qu'on a prédit ici cette période-là. Tu n'as pas besoin d'aller les Nostradamus. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on vous dit préparez-vous. Le pire est à venir. Combien de fois je vous ai dit ça? Combien de fois je vous ai dit 2020? C'est l'année où ça va. Ouh, aïe, 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 aïe. Je vous ai dit préparez-vous les changements sociaux, économiques, financiers. Puis je le répétais toujours spécifiquement politiques. la numérisation, la biométrie, tout ça, c'est là. Ça ne va pas s'arrêter. Restez là. On passe du bon temps en famille. Il y a une chance qu'on a les réseaux sociaux pour l'instant. Combien de temps? Je ne sais pas. Espérons. Pour très longtemps. parce que là, ça serait vraiment oh là là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique